bonsoir et bienvenue en ce samedi 23 avril 2022 et nous en sommes arrivés ce jour la méditation numéro 753 et plus particulièrement à la méditation numéro 467 dans le livre de l'apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021 avant de poursuivre dans notre méditation du jour prions au père dans le nom de jésus bien aimé saint esprit toi père qui justement a envoyé notre bien aimé saint esprit ressuscité notre seigneur notre seigneur qui aujourd'hui est vivant assis à tes côtés et bien c'est ce même saint esprit que tu as envoyé dans le nom de jésus en chacun d'entre nous le même saint esprit le même bien aimé saint esprit ton esprit père que tu as mis en nous oh il n'est pas différent il est exactement le même il a conduit notre seigneur tout au long de son existence sur terre il a ressuscité et aujourd'hui il est en nous en chacun de tes enfants alors bien aimé saint esprit dans le nom de jésus vient tout comme tu as ressuscité notre seigneur bien ressuscité toute chose en nous qui est là qui est qui est morose qui qui est mort en nous qui ne pousse plus vient souffler bien aimé saint esprit ce vent de nouveauté de renouveau fait nous cherchons à nouveau notre premier amour afin que nous puissions pour ta gloire père louer ton nom que cela soit fait jour après jour dans nos vies pour ta gloire père dans le nom de jésus merci bien aimé saint esprit pour ton enseignement encore ce soir amen nous poursuivons dans notre étude méditation de l'apocalypse chapitre 4 nous reprenons les versets 8 et 9 parce que oui nous avons déjà médité mais nous voulons comprendre et bien pourquoi et bien pourquoi l'ennemi est là et qu'il rôde la parole nous le dit et nous en sommes en train de le voir pourquoi parce que l'ennemi justement veut nous empêcher tout comme les quatre êtres vivants qui qui représentent finalement et on le verra même dans le chapitre suivant et bien et nous l'avions déjà vu en parlant des 24 anciens nous le verrons ils sont là nous sommes appelés tout comme nous devons le faire déjà ici sur cette terre bien loué à rendre gloire bien honneur gloire et action de grâce 1 comme il est dit et bien à notre père à notre seigneur à notre bien aimé saint esprit nous le le glorifier et ces êtres vivants le font sans cesse c'est à dire sans repos en 100 en continu c'est ce que nous sommes appelés à faire c'est ce que nous serons appelés à faire et et tout comme l'ennemi et bien emmener un tiers des anges quand lucifer s'est rebellé contre contre dieu son créateur en emmenant et en montant et en emmenant et bien un tiers des anges pourquoi parce qu'il lui qui était le chef je dirais et tout là tous les instruments lui étaient donnés et bien on disait hier qu'il connaissait la musique mais on y reviendra mais et bien il veut aussi il veut aussi nous détourner de toutes ces louanges que nous voulons faire monter et bien jour après jour à notre père à notre seigneur à notre bien aimé saint esprit parce qu'il sait qu'en nous écartant de ces louanges et bien cela nous amène et bien à nous détourner de la prière à la délaisser à délaisser la parole de dieu nous l'avons vu aussi ces derniers jours et ainsi et bien nous faire prendre un autre chemin nous faire sortir de l'autoroute sur laquelle et bien nous sommes nous avons été mis et et quand on sort de l'entouroute et bien on sait que et bien quelques fois et bien on perd du temps on perd du temps dans les dans les bouchons on sort et et on emprunte des petites routes des routes de traverse ne prenons pas et bien des voies tortueuses car cela et bien nous amène à me le dit la parole alors reprenons ces versets 8 et 9 il est écrit les quatre êtres vivants ont chacun six ailes ils sont remplis dieu tout autour et au dedans il ne cesse de dire jour et nuit saint 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 et saint 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 et le seigneur dieu le tout puissant qui était qui est et qui vient et quand les êtres vivants rendront gloire honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône à celui qui vit au siècle des siècles dont nous le voyons et c'est ce que nous sommes appelés à faire et bien lorsque nous serons et bien comme là dans ce chapitre 4 l'église a été enlevée mais nous devons nous devons pas attendre ce moment là nous devons déjà le faire aujourd'hui et c'est ce que justement l'ennemi veut nous voiler comme et bien connaissance rappelons nous rappelons nous et bien ce que nous avons dit dans 2 corinthiens chapitre 4 verset 3 et 4 et surtout et bien oui 3 et 4 si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent c'est dire si si nous ne voyons pas et bien la lumière ne passe pas et quand la lumière ne passe pas c'est comme une fleur quand il n'y a pas de lumière et bien elle périt verset 4 pour qui d'autre pour les incrédules pour ceux qui ne croient pas dont le dieu de ceux-ci pensé c'est ce qu'il veut faire il veut aveugler les pensées bien sûr et bien du tout chat de tout à chacun mais encore plus et bien travailler au corps comme on dit comme pour la boxe par exemple et bien travailler au corps et bien les ans nous faisons face toujours à des coupures que comme depuis pratiquement une semaine alors nous reprenons et nous faisons ce le nécessaire afin que et bien la parole en tout cas soit déclaré proclamé et il fait et bien ce combat au corps et bien auprès des enfants de dieu afin justement comme il est dit ici d'aveugler les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du christ qui est l'image de dieu c'est ce qu'il veut il ne veut pas que nous le nous glorifions notre père il ne veut pas il est jaloux c'est un menteur c'est le dieu et bien de ce siècle à le dieu du mensonge de père du mensonge la parole nous dit alors nous avions dit hier aussi et bien dans deux corinthiens chapitre 11 au verset 14 et ce n'est pas étonnant car satan lui-même se déguise en ange de lumière on parlait du dragon il se déguise en ange de lumière et au verset 15 il n'est pas étrange que ses serviteurs aussi se déguise en serviteurs de justice leur fin sera selon leurs oeuvres et nous avions pris des images je voudrais que nous y revenions afin que nous comprenions bien celle-ci et bien du barrage du barrage et savez on avait dit que le barrage bien l'ennemi c'est ce qu'il veut faire satan c'est ce qu'il veut faire construire parce que et bien nous délaissons la parole tout ça si nous délaissons la parole satan et bien construira construira des murs des murs et on avait pris ce cette image qui m'avait été montré et bien d'un barrage d'un barrage qui fait quoi et bien qui finalement va venir arrêter arrêter la parole de dieu de couler dans nos vies parce que la parole ne peut pas stagner la parole de vie est faite pour couler en nous c'est c'est un fleuve de vie un fleuve de vie n'est pas stagnant il descend de la montagne jusque et bien jusque la plaine il continue et il continue à tomber à se renouveler c'est ça un fleuve une rivière elle n'est pas ce n'est pas un lac et l'ennemi veut faire un barrage un barrage pour que il met ses mauvaises pensées l'image bien sûr de l'eau qui est stagnante et et cette eau et bien bien sûr ce barrage est fait pour nous éloigner de la parole de la prière pour nous pour nos familles pour nos bien-aimés pour pour tous ceux que notre bien-aimé saint-esprit qui est en nous et bien veut pour qui nous prions et vous savez les dangers d'un barrage et ça fait jour petit à petit et il y a des études qui ont montré et bien que non seulement le premier inconvénient d'un barrage est bien c'est qu'il il va inonder il va inonder quoi pas deux ans pas en bas parce qu'il n'y a plus rien mais tout toutes les terres et bien parce que l'eau est arrêtée et donc l'eau bien comme elle ne coule plus et bien forcément il ça s'élargit l'eau des portes sur les côtés c'est pourquoi bien souvent les les barrages sont quand même assez impressionnant de par leur structure et c'est la même chose c'est l'image et bien de ce qui arrive si l'ennemi bloc et que nous l'aidons à bloquer et bien le fleuve de vie par ce barrage spirituel et bien cela ne va pas nous toucher que nous cela va toucher aussi tous ceux qui sont autour de nous ça va venir les inonder ça va venir et bien peut-être aussi tout simplement les noyer dans leur vie spirituelle autre inconvénient et bien des barrages et j'ai vu une étude qui avait été faite en 2016 j'essaye juste de donner les grandes lignes et bien on s'est aperçu que finalement ils étaient très polluants du dioxyde comment dirais-je comment dirais-je de 10 dioxyde de carbone c'est ça mais aussi du méthane des oxydes d'azote en fait on s'est aperçu et bien que le fond et bien comme il n'y avait pas forcément la lumière qui allait c'était stagnant et rejeter et bien des effets de serre de façon très importante c'est ce que démontrait cette étude de 2016 mais sur autre conséquence et bien c'est que ce barrage empêche l'eau et bien de descendre de venir et bien sûr dans la vallée cette eau qui est bloquée et bien empêche bien sûr ce barrage et bien empêche et bien l'eau de venir dans la vallée et bien venir nourrir quand dirais-je nourrir et venir apporter la vie par et bien cette eau qui est là et qui vient rafraîchir les terres les nourrir les abreuver vous voyez tout ce que cela cela peut apporter aussi bien en amont qu'en aval et sur les côtés et bien c'est exactement ce que l'ennemi veut faire en montant ce barrage et bien spirituel en nous c'est pourquoi il veut nous aveugler nos pensées c'est pourquoi nous avons besoin de la parole de dieu ce ce désherbant naturel quand nous avons pu dire et bien qui viennent arracher toutes ces mauvaises herbes va du moins les faire pourrir et c'est à nous aussi de faire notre part en les arrachant afin que la lumière puisse passer et que bien sûr et bien la parole de dieu viennent nourrir nos pensées et que celle ci et bien ne viennent pas être voilés par l'ennemi nous avons parlé également d'une image de ce que nous avions dit et bien que l'ennemi et nous avons pris l'exemple de comment dirais-je dans et bien comme quoi il connaissait la musique parce que tout était et bien lui avait été donné il connaît la musique il connaît la musique mais nous devons connaître notre partition et nous devons suivre le chef d'orchestre et nous avions parlé justement de ce chef d'orchestre nous avions parlé du chef d'orchestre et comme je ne suis pas bien sûr je ne connais pas ce métier parce que c'est un métier et bien j'ai été recherché ce que l'on pouvait trouver et bien sur le chef d'orchestre et et qui nous apportera des éclaircissements sur ce qui m'avait été montré en tout cas dans dans cette image alors je dis tout simplement comment dirais-je le rôle le rôle du chef d'orchestre et bien il est écrit lorsqu'ils interprètent une oeuvre musicale et là on va parler des musiciens ceux qui sont devant le chef d'orchestre lorsqu'ils interprètent une oeuvre musicale les musiciens n'ont pas tous la même partition sous les yeux leur partition leur permet de savoir ce qu'ils doivent jouer et surtout à quel moment et cela est tellement parlant nous ne sommes tous enfants de dieu pour ceux qui se sont repentis à nous le seigneur comme seigneur et sauveur et bien jésus christ notre seigneur en eux et et notre père nous a créés oh nous avons le même adn spirituel c'est notre père qui est en nous en tant qu'enfant de dieu et notre bien-aimé saint-esprit est en nous et notre seigneur et bien nous rappelle nous enseigne nous rappelle et bien par notre bien-aimé saint-esprit tout ce qu'il veut nous dire mais même si nous avons un rôle commun c'est à dire jouer la musique spirituelle qui est la parole de dieu déclarer proclamer l'évangile dire qui est notre seigneur ce qu'il a fait pour nous et que notre père aussi bien que notre seigneur nous aime toutes et tous et ceux qui sont perdus également et ça c'est la base c'est la musique que l'on va devoir jouer mais nous sommes tous différents nous avons tous une destinée un rôle à jouer à jouer qu'ils soient petits moyens ou grands qu'importe parce que chaque instrument qui est joué dans un orchestre qu'il soit important qu'il intervienne souvent ou pas s'il est là c'est qu'il a son utilité sinon et bien il manquera quelque chose et bien dans la comment dirais-je dans l'oeuvre musicale qui a été écrite et qui doit être tous les instruments sont utiles tous les enfants de dieu et bien sont utiles quel que soit le rôle qu'ils jouent et bien devant ou à l'arrière et bien comment dirais-je de cet orchestre et bien nous avons tous un rôle et le but de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigner et et de laisser notre Père nous révéler toutes ces choses et bien c'est justement et bien pour nous apprendre petit à petit et bien la partition la partition que nous devons apprendre que nous devons et bien savoir jouer et surtout à quel moment selon le timing de dieu et bien la jouer c'est écrit et bien le chef d'orchestre lui à lui toutes les partitions c'est-à-dire chaque chaque musicien a sa partition par rapport à son instrument par contre le chef d'orchestre lui a toutes les partitions sous les yeux avec la nomenclature des instruments il doit savoir tout les partitions il les a devant lui et quand on le voit faire des gestes et bien ce ne sont pas des gestes que l'on peut faire comme ça chaque geste est un code chaque geste est pour un instrument chaque geste est pour dire c'est à toi de jouer c'est à toi de te faire entendre c'est ce que notre Père fait avec nous merci pour ces images et je regarde je vais notamment noter autre chose j'essaie de le retrouver excusez-moi excusez-moi voilà il est écrit et la question c'était pourquoi la présence d'un chef d'orchestre est-elle devenue indispensable pourquoi 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 notre Seigneur pourquoi notre Père pourquoi notre bien-aimé Saint-Esprit en nous et bien sont-ils devenus indispensables à notre vie et bien tout comme le chef d'orchestre il est écrit et bien ainsi par rapport à tout ce qu'on vient de dire le chef d'orchestre sert de guide notre bien-aimé Saint-Esprit nous guide sur ce chemin dans lequel nous avons été amenés lorsque nous sommes nés de nouveau et nous le savons c'est une course d'endurance avec quelquefois des courses de vitesse entre les deux avec des comme les trois mille mètres stiples et bien il y a des obstacles mais nous savons et bien que nous allons que nous avons cette tête pour les franchir alors le chef d'orchestre sert de guide à tous les membres de l'orchestre à chacun quel que soit leur instrument quel que soit et bien ses enfants il nous sert de guide à tous comme c'est le cas d'un chef d'orchestre et bien pour chacun de ces comment dirais-je de ces instruments de ces personnes musiciens qui sont devant lui afin qu'aucun d'eux enfin qu'aucun d'entre eux ne se trompent sur le moment exact où il faut introduire tel ou tel instrument c'est tellement parlant il y en a qui doivent intervenir tout de suite à l'ouverture au lancement de cette oeuvre musicale et d'autres et bien qui vont intervenir au fur et à mesure et d'autres les premiers vont se taire pour laisser la place aux autres mais ce sont tous des rouages parce que chaque instrument a son importance parce que si un tel ne et bien d'un seul coup ne joue pas la partition sa partition celle qui lui a été montrée par le chef d'orchestre en lui disant c'est à toi de jouer maintenant ce pourquoi tu t'es entraîné ce pourquoi et bien tu as été enseigné jusqu'à aujourd'hui c'est à toi maintenant de jouer et bien l'oeuvre musicale s'arrête et s'il n'y a pas ce chef d'orchestre que pensez-vous qu'il va y avoir en face ? et bien ça va être la cacophonie chacun va vouloir jouer son rôle se mettre en avant et ça ne donnera rien ça ne sera pas une oeuvre musicale ça sera la zizanie exactement ce que l'ennemi veut mettre dans la vie et bien des enfants de Dieu dans la vie des couples dans la vie des familles jeter la zizanie il est également écrit et bien on a besoin du chef d'orchestre afin qu'aucun d'entre eux ne se trompe sur le moment exact où il faut introduire tel ou tel instrument quand il faut augmenter le volume vous avez déjà entendu en tout cas et bien c'est bas et d'un seul coup boum le son monte il y a d'un seul coup ça peut réveiller ceux qui dorment nous sommes appelés aussi par moments à réveiller ceux qui dorment nous réveiller peut-être nous aussi peut-être que nous ne jouons pas mais nous sommes réveillés par les instruments qui d'un seul coup haussent le son, le volume mais nous aussi nous sommes peut-être appelés à hausser quelquefois le volume afin que d'autres entendent ou encore quand il faut effectuer un changement brusque de tempo ce n'est pas à nous de dire comment nous devons avancer le tempo de notre vie tout court de notre vie spirituelle ce n'est pas à nous de savoir et bien comment changer le tempo nous devons le rechercher nous devons vouloir tout simplement tout comme ces musiciens obéissent au doigt et à l'oeil si je puis m'exprimer ainsi au chef d'orchestre afin que tout soit parfait et que l'ensemble entre guillemets soit applaudi à la fin qu'on dise c'est parfait avec notre père la perfection est de mise et pour cela chacun de ces enfants doit jouer son rôle à la perfection et pour cela il faut se laisser enseigner il faut se laisser conduire il faut obéir sans broncher cela peut paraître avec tout ce que l'on entend aujourd'hui en politique une dictature non non parce que tout ça est fait pourquoi ? pour notre bien pour le bien de tous ceux qui nous entourent bien sûr conjoints famille, enfants car si nous ne regardons pas sinon nos yeux ne sont pas fixés sur notre chef d'orchestre notre seigneur notre père et bien ça va être comme je le disais tout à l'heure la cacophonie la parole nous dit de toujours avoir les yeux fixés sur Jésus notre chef d'orchestre mais nous devons l'entendre nous devons l'entendre vous savez quelquefois on entend bien sûr de ses oreilles mais on entend aussi de nos yeux parce que regardez comme le chef d'orchestre qui par ses mouvements avec sa baguette et bien il donne des codes comme je le disais tout à l'heure et bien c'est ainsi aussi que l'on entend la parole nous dit dans Jean 10 verset 27 à 30 et bien c'est notre seigneur qui le dit mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent trois choses mes brebis entendent ma voix est-ce que nous entendons notre chef d'orchestre et bien nous dire et bien que c'est à nous de jouer c'est à nous d'intervenir c'est à nous et bien d'être ce rouage à ce moment donné pour le bien de tous les autres lui et bien c'est comme le chef d'orchestre qui a toutes les partitions musicales il dit je les connais il connaît toutes choses il sait notre rôle il sait la musique que nous devons jouer il connaît notre partition nous ne pouvons pas si nous faisons une erreur lui cacher et enfin notre seigneur dit et elles me suivent oui elles me suivent pourquoi et bien tout comme ces musiciens suivent le chef d'orchestre et ont toujours les yeux rivés sur lui et bien nous aussi nous aussi nous connaissons notre partition parce qu'elle nous a été donnée elle nous a enseignée au quotidien par la parole tout simplement apprenons laissons nous guider dans la parole par notre bien aimé saint esprit afin que nous recevions ce discernement nécessaire par rapport à notre destinée et suivons suivons notre seigneur tout comme ce chef d'orchestre qui est suivi par ces musiciens parce qu'il nous connaît parfaitement et parce que nous le suivons afin que l'ensemble de cette oeuvre musicale que dieu a préparé d'avance pour nous désavant la fondation du monde pour tout ce qui est prévu lorsque comme dans ce chapitre 4 du livre de l'apocalypse et bien que notre seigneur vienne pour chercher son église sans rythme ni tâche son épouse sans rythme ni tâche nous le verrons peut-être demain ou après demain au travers de la parole et bien que nous soyons là parce que et bien notre seigneur nous dira bon et fidèle serviteur parce que nous avons réussi et bien à jouer la partition qui était la nôtre merci père merci seigneur merci bien aimé saint esprit merci parce que jour après jour tu m'émerveilles tu m'émerveilles toujours plus et lorsque je me sens faible et bien c'est là où je suis fort parce que c'est toi qui vis en moi merci nous terminons par la prière Seigneur merci encore et bien pour ta parole de ce soir merci encore pour ton enseignement merci pour tout ce que tu nous montres à travers ces images merci encore de ta présence parmi nous merci parce que oui tu es notre chef d'orchestre c'est toi qui nous dirige non pas avec une baguette mais avec ta voix avec ta parole avec tes gestes si doux et si bons pour chacun d'entre nous alors oui que tu nous fasses intervenir dans les dans les moments de de nos vies et c'est toi qui nous montre là où nous devons tout simplement jouer où nous devons entrer en scène où nous devons nous mettre devant toi et surtout et bien dans lequel dans quel moment nous tu te révèles à chacun d'entre nous alors soyez tous abondamment bénis frères et sœurs dans le nom de notre seigneur jésus christ amen voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en christ nous saluons nos amis au québec au canada en francophonie en france à paris et tout autour de chez nous et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains de soirée pour d'autres en tout cas toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre seigneur jésus qui nous la donne abondamment et nous vous donnons rendez-vous non pas demain soir mais demain midi pour la suite de nos méditations demain dimanche pour le culte et la suite de notre méditation dans le livre de l'apocalypse dans la soirée vous recevrez bien le lien pour les louanges comme à l'accoutumée vous avez l'habitude de notre chaîne youtube ministère paracletos afin et bien de pouvoir louer comment dirais-je faire monter comme un parfum de bonne odeur et bien votre voix VOIX et bien à notre Père notre Seigneur à notre bien-aimé Saint-Esprit bien entendu et bien la liste que nous vous envoyons n'est pas exhaustive vous pouvez commencer même largement avant et en ce qui nous concerne et bien nous prenons le direct à partir de 13h nous reprenons l'habitude de 13h parce que autrement nous ne pouvons plus faire les louanges ensemble parce que sinon nous sommes bloqués donc nous reprenons nous le direct à 13h afin de poursuivre et bien dans la méditation qui est la nôtre et qui nous parle énormément et qui nous donne et bien les conseils que nous devons suivre et auxquels nous devons obéir en attendant et bien de vous retrouver demain à partir de 13h soyez abondamment bénis à demain au revoir à demain au revoir au revoir au revoir au revoir